Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Alertego, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sonue sur le dernier Zelda et on se retrouve dans le donjon du château d'Hyrule. Alors n'hésitez pas à me dire en com' ce que vous pensez du jeu, si vous vous régalez, si comme moi vous voyez que ça ressemble quand même un petit peu à Link's Awakening, si vous avez des refs de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom parce que pour le moment, moi c'est des conclusions que j'en ai un peu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc là on se retrouve avec le roi qui est bien mal en point et notre but c'est de sauver tout ce beau monde. Donc allez, on commence, on descend. Je vous ai déjà dit dans d'autres solutions que ça me faisait parfois penser à des sanctuaires de Breath of the Wild ou à des mécaniques de Tears of the Kingdom et là on arrive, on va arriver à un endroit qui me fait énormément penser au repère des Yigas, ne serait-ce que la façon d'ouvrir la porte un peu. Voilà quoi, il ne faut pas se faire attraper par les personnages. Ouais, c'est vraiment pour moi totalement le repère des Yigas. Et on peut, au lieu de leur jeter des bananes, on peut leur jeter tout un tas d'échos pour attirer leur attention. On peut également se planquer, bloquer les différentes issues. Faites attention, au-dessus il y en a un également. Donc là, n'hésitez pas à utiliser, je vous dis. Si c'était des bananes dans Breath of the Wild, des pots ou ce que vous voulez, quoi. pour tous les regrouper et pour pouvoir passer plus facilement. On m'a bloqué. T'es à rien là de me choper, mais il a été bloqué par les sapins qui n'avaient jusqu'à présent aucune utilité. On recommence, hein. On les attire. Et hop. Et là, on se retrouve dans la jôle dans laquelle on était au tout début. Là, vous voyez, c'est Impa. Vous pouvez aller lire son journal. On parle un peu. Moi, je l'ai déjà lu, c'est pas la peine de le relire. Mais faites-vous plaisir si vous voulez le lire. C'est son journal, son journal, voilà. On active le point de TP. Et on continue la progression. Évidemment, on met nos échos. C'est pas la peine d'utiliser notre épée pour rien. Parce que c'est quand même très long. Je m'en répète, mais les combats, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ça a déverrouillé la porte en haut. Récupère les cœurs. Et on continue. Je vais à gauche, il y a un coffre. Et pour les smoothies. On va aller chercher le coffre. Ah, il y a une pierre de monstres. Ça termine pas. Ah, elle est aussi pareille. Ça me fait penser à Breath of the Wild. Le but, ça va être d'allumer tous les brasiers. Les brasieros. Non, c'est pas ça comme vous voulez. Allez, premier. Allez, premier. Deuxième. Donc, comme on a le pouvoir. de mettre des échos plus loin. On le met plus loin et on le déplace avec ce que j'appelle polaris. Pas du tout ça, mais pour moi, c'est ça. Ah, sauve une porte. Progression. Alors ça, ça s'ouvre et ça déclenche une espèce de vent. Ça, c'était écrit. Allez, on mémorise l'orbe du souffle. Faites attention parce qu'évidemment, le danger, là, c'est de se faire éjecter de la plateforme et c'était d'ailleurs pas loin. Il y a tellement de choix dans les échos qu'il faut. vous gagnez autant à trier, à organiser vos échos, ou est-ce que ça va ? Et est-ce que surtout vous les utilisez tous ? Je suis sûre que non. Allez, on va chercher le coffre. Donc, la carte du donjon. Bon, il y a encore un peu à faire. Hop, ça les éjecte la plateforme. Allez, tranquille. Je pense que l'hélye, c'est vraiment les coups que j'utilise le plus. Allez, le point de TP. Et on enchaîne. Dans tous les cas, peu importe où on se trouve, il y aura toujours une petite bestelle pour nous... Pour nous embêter. Ah, vous voyez là, sur le mur. On pourrait ne pas y prêter attention, hein. Il va falloir lancer une bombe. Alors, nos échos, ne sont vraiment pas des lumières, hein. Faites en sorte que ça aille exploser près du lieu pour ouvrir le passage. Voilà, et un rubis. Voilà, ils sont assez agaçants, ces crabes. Ils font plein de petits dégâts parce qu'ils sautent dans tous les sens. On va aller vite descendre. Là, vous lancez votre requin ou votre poisson lumière, le baudri lumineux, comme vous voulez. Encore faut-il le trouver. On se repère par rapport au sein de la map, hein. Allez, le coffre. Effectivement, ça fait toujours plaisir, des rubis. Alors, mine de rien, ça nous utilise quand même pas mal d'énergie d'épéiste, là. Il va falloir aller casser toutes ces petites barrières. Allez, hop, le coffre. Un beau rubis. Un beau rubis. Sans rubis, là, c'est très bien. Vous devez le savoir, après, pour les fées, c'est exponentiel, les demandes en rubis. Pour ajouter des accessoires, donc bon. Je crois qu'on est à 1000 rubis par demande, donc c'est vraiment beaucoup. Et évidemment, on n'a jamais assez d'accessoires. Hop, on reprend l'escalier. On retrouve nos amis les craves. On récupère nos coeurs, hein, si vous en manquez, hein, toujours, avant de rentrer dans une nouvelle salle. Allez, on passe en mode Ikea avec Lily. ... ... ... C'est parti ! C'est de ne pas se faire attraper. Pour pouvoir aller ouvrir le coffre. Hop ! On obtient la clé. C'est de sortir. Et voilà ! Donc là on va pouvoir ouvrir la porte. C'est parti ! C'est parti ! Et du coup là c'est pas... Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ah il faut une... Une motivation pour pas sortir l'arc. C'est parti ! C'est parti ! Bon, un combat. On va pouvoir dupliquer celui qui est couleur or. Il frappe fort là ! Il est très 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 non ! Qu'ils vont essayer de se faire attraper. C'est parti ! Après... C'est parti ! 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 voilà voilà alors on va l'avoir comme écho on mémorise et on va bien évidemment ouvrir les coffres un accessoire sympa qui permet de sauter plus haut un oeuf en or et évidemment la grande clé la clé du boss ouais c'est pas au niveau des choses c'est pas mais je pense que peut-être ça peut éviter de mettre une table plus un lit de sûrement remplacer un objet parfois il faut sauter donc bon bon je retrouve face à l'écho de ganon on peut pas ramasser au sol on peut pas ramasser une fois qu'on lui a arraché on peut pas ramasser au sol en tous les cas je pense qu'on a même pas le temps en fait de de se transformer je crois que le truc c'est de de lui enlever de lui enlever son arme à la limite peut-être mettre un écho pour voilà pour le tap quand je disais qu'il était très très lent celui-là c'est voilà il est lent après ça attire l'attention de l'ennemi sur l'écho donc là par exemple il lui met des coups donc pas de raison de s'en priver c'est parti c'est parti c'est parti Ah, je vous recommande quand même de préparer quelques smoothies avant si besoin, vous allez quand même vous prendre quelques coups. Ah, l'écho il est derrière. Brasse du vent. Quoi n'est pas excessivement difficile, il est long par contre. C'est la dose de smoothies donc ça ne dérange pas d'en consommer. C'est bon. 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 C'est parti ! C'est juste l'écho de Ganon, c'est pas Ganon en lui-même pour le moment, même s'il est long, c'est juste son écho. Bon bah dans tous les cas, à chaque fois que je m'approche de la rapidité Zelda, c'est pas... Un peu comme les échos quoi, elle est pas hyper rapide. En même temps c'est un peu normal qu'il la différencie de Link, parce que bon si on avait eu Zelda avec l'épée, l'arc en non-stop, bon bah... Faut pas mettre Zelda quoi. Après moi je... ouais je... Je joue pas en me disant tiens c'est Zelda, c'est... voilà. Pour moi c'est assez anecdotique. Bon j'avais dit que c'était long le gosse. C'est là... un euphémisme lorsque j'ai... J'ai dit que c'était long. On ne se passe pas autant de temps au boss que à boucler le donjon. J'allais dire que de toute façon on arrivait sur la fin. Donc voilà. Évidemment au passage on récupère un coeur. La cinématique et ça va nous permettre, ça va diminuer le coût d'objets pour utiliser les échos. Il va le dire mieux que moi. Hop. Je bouge la faille. Niveau 5. Donc il peut faire plus de choses, voilà. Certains échos, le pouvoir de tri a encore augmenté. Et 5 fragments de puissance. C'est vraiment très bien. Il précise que le monstre bleu était un écho donc c'était pas Ganon en lui-même. Donc voilà. J'espère que cette Solus a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine Solus. Bye bye les amis. Bye bye les amis.